Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de découverte de Urtug the Dazolashin ! Et d'abord je tiens à vous remercier tous pour l'accueil que vous avez fait à ces premiers épisodes, c'était assez sympathique. Et du coup on se retrouve avec notre petit groupe qui avait quand même déjà commencé à bien grossir. Donc on est maintenant 5 dans notre groupe, on peut être 6 en toux sur le champ de bataille, on est donc presque plein. Et on a plutôt un groupe équilibré, on a un tank, un mec qui est capable de retenir l'ennemi, on a Urtug lui-même qui est un peu plus versatile en sautant un peu partout, et on a 2 tireurs, c'est plutôt pas mal. Lui je lui avais mis un Proviseur. Donc on a débloqué un petit Javelin Man. Parfait. Et donc on devait aller regarder un petit peu ce que donnent les villages. Alors les villages dans Urtug. Il y a différents types de villages, enfin il y a les villages, les forteresses et les Strongholds. Les villages c'est le truc le plus basique, c'est ce qui va vous rapporter des ressources. Donc vous voyez que celui-là peut être capturé, il me donnerait 13 de Trillium par jour. Donc ça va augmenter un peu ça. On voit qu'il est défendu par des scavengers qui sont neutres, et ils sont 5. Du coup si on va dessus par exemple, on voit qu'on a le choix. Vous arrivez à la porte, vous pouvez choisir d'attaquer les scavengers, les sentinelles de ce village et de le capturer, ou de juste les laisser. Donc on peut soit choisir de combattre, soit choisir de se barrer. Il y a certains villages qui sont tenus par des unités hostiles, si jamais on passe dessus, on peut pas se barrer, on est obligé de combattre. Donc là on va combattre. Les villages c'est relativement similaire au combat habituel, c'est à dire qu'on est sur un champ de bataille assez classique et il va falloir du coup qu'on les élimine. Là où ça peut changer souvent c'est quand on combat dans les forteresses ou les Strongholds. Fortress et Stronghold c'est deux trucs différents. Je pense qu'on devra en trouver, vous verrez les ennemis sont retranchés derrière des murs et tout, c'est un peu plus chaud d'attaquer. Bon cela dit, là c'est quand même déjà plutôt costaud parce qu'on a tout un tas de sable ici. Donc il y a ce que ce chemin là qui est ouvert, il y a lui qui va pouvoir faire le tour pour foutre un peu la merde, mais il est pas près d'arriver. Ce qu'on pourrait faire, parce que lui il me semble, est-ce que je peux voir leurs compétences ? Je crois pas. Alors de les avoir déployés, mais lui quand il court, il ignore les pénalités de terrain, donc il pourrait courir jusqu'à ce mec là et le repousser directement dans le vide. Ça ce serait plutôt badass je trouve. Donc du coup on va mettre lui en tant qu'ici, on va mettre un Urtuk ici pour gérer, ça c'est un assassin qui va faire le tour là. Et ici on va mettre eux, là on va surélever un petit peu la case avec notre Javelin Man et derrière lui aura une bonne position de tir en hauteur. On va commencer par ça. Souvent les tireurs ont pas mal d'agilité donc ils jouent en premier. C'est pas toujours ultra pratique, mais c'est pas grave. Donc du coup on peut pas on peut pas faire grand chose avec lui. Enfin cela dit on pourrait échanger de position pour déjà faire un petit tir, histoire de commencer. Donc lui va être capable de monter là, il peut jeter un piège ici, c'est pas mal, et il peut tirer sur ce monsieur. Notre Urtuk va attendre pour l'instant. Donc toi du coup tu vas revenir devant. Et donc lui, on va vérifier du coup sa compétence. Ram. On ignore les effets de terrain. Ouais ça c'est pas mal ça. Donc là on va aller s'exposer parce qu'on va rusher vers lui, mais c'est pas grave. On le repousse et boum ! Du coup il entre dans une zone de mort instantanée et du coup il meurt instantanément. Alors lui a décidé de rentrer dans le sable et il a essayé de tirer sur Urtuk, sauf que comme on était protégé par notre pote, c'était un échec. Alors on peut aller taper sur lui. Il a 168 PV. On sait pas trop combien de dégâts il fait, mais on a 300 PV, il y a des bonnes chances quand même qu'on soit capable de gagner. Donc on va y aller. On va lui taper un peu dessus. Alors à nous, on pourrait terminer ce tireur. On va le faire. Avec lui, on va tirer sur ce monsieur pour commencer à casser un peu son armure. Et lui du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer et il a la possibilité de bash, c'est à dire de repousser l'ennemi de deux cases. Donc là en l'occurrence, vu qu'il y a un trou derrière, il se retrouve un petit peu dans la mouise. On a une petite armure avec lui, donc je pense qu'on peut aller directement taper sur ce monsieur. Comme ça il va être engagé. Il va lui falloir un peu de temps avant de réussir à nous taper. Ici on va continuer de travailler ce monsieur au corps. Alors là, on va avancer. Le problème c'est que tant que son armure est en état à lui, ça y est on l'a cassé, on a du mal à lui faire des dégâts. Et là on est capable de le finir normalement. Bon, on va le faire. Donc lui va nous attaquer, c'est pas trop gênant. Alors là du coup on est un peu bloqué. C'est pas grave, Urtug va pouvoir le finir. Parfait, c'est une première victoire. Et donc du coup on capture le site. Toutes ses ressources et ses richesses sont nôtres. Alors, on a Urtug qui gagne un niveau. Parfait, on récupère de la life et 100. Donc on a 130. On pourrait extraire des trucs à 120. Regardez ce qu'on a. Alors, plus 20 bonus speed sur une attaque critique. Light food c'est vraiment pas mal. C'est l'upgrade de swap qui fait qu'on ne termine pas le tour quand on fait un swap. Alors, ça, ça épuise sur un critique. Donc on réduit la vitesse de l'ennemi de 60. Bleeding critical, j'imagine qu'on met du saignement sur un critique, c'est ça. Et ça, on a plus de 40% de chance de percer l'armure sur un critique. Alors au début, c'est difficile de faire des critiques. Donc on va partir sur light food qui nous sera, je pense, plus utile à moyen terme. Alors, un voyage dans l'inconnu. Alors que vous voyagez, vous entendez des gens parler à propos d'une entrée secrète vers une caverne marécageuse qui est dans un des villages. On devrait chercher ce village parce que la cure d'Urtug ne sera probablement pas dans cette zone. Donc ça, c'est notre quête principale qui va nous demander de fouiller tous les villages qu'on peut pour essayer de trouver la fameuse entrée secrète vers la caverne qui nous permettra d'éventuellement atteindre notre objectif. Enfin, en tout cas, de changer de zone et après, je ne sais pas trop combien de zones il y a. Donc vous voyez qu'on gagne 12 de Trillium maintenant et ça va petit à petit baisser. Il y en a un petit bouton cherche ici qui nous permet de regarder ce qu'on peut faire. Donc là, c'est un village de base, on ne peut rien faire. Par contre, on a un niveau à prendre pour Urtug. Alors Urtug, on va lui augmenter un peu sa vie. Non, c'est dommage, pardon. Du coup, sa vie, je me suis gouré. La vitality. Parce qu'il est quand même un petit peu au contact. On va donner Lightfoot à notre tank. C'est quand même assez utile qu'il puisse swapper avec quelqu'un qui est au contact et ensuite, derrière, agir pour le protéger. Ça me paraît plutôt utile. Et donc ensuite, on a le choix. On peut revenir là pour essayer d'aller explorer par là-bas. Donc ici, on avait des prisonniers. Ici, on voit qu'on a des villageois et des vampires. Ici, on aurait éventuellement un Javelinman à récupérer. Ou alors, on peut aller par ici. Donc là, il peut très bien y avoir un village avec la queue. On ne sait pas. Enfin, avec le passage vers le truc marécageux. On va quand même essayer d'explorer un peu par ici pour voir ce qu'il se passe. Alors, on a un autre village ici. On a un village ici qu'on ne peut pas atteindre pour l'instant. Vous voyez là, il y a un point d'exclamation. Ceux-là sont hostiles. C'est-à-dire que si on va dessus, il faudra qu'on combatte, on n'a pas le choix. Par contre, ça donne de la flèche. Plutôt que du Trillium. Ce qui est quand même pas mal. Ici, on peut descendre ou avancer par là. On va avancer par là pour essayer d'aller vers le village. On voit qu'il y a un autre village ici, dans un Stronghold ici. Donc si je ne me trompe pas, les forteresses sont très bien défendues. Et du coup, vous pouvez construire des défenses supplémentaires. Les Stronghold, c'est surtout pour recruter des gens. On ira y faire un tour. On va d'abord s'occuper de ce village-là. Histoire de nous faire un petit peu de revenus. Vous voyez qu'on est passé à 11. Donc petit à petit, ça diminue. On a 4 Scavengers qui défendent ce village. Ça ne devrait pas être très très difficile à gérer. Ok, ils ont un seul tireur. Qui, en plus, a le bon goût d'être en première ligne. Du coup, Urtuk... Je ne pense pas qu'il pourra bondir derrière. Ça me paraît compliqué. Par contre, on va prendre nos tireurs. On va les foutre en hauteur ici. On n'a pas vraiment d'endroit où on pourra repousser. Mais ce n'est pas grave. On va combattre pied à pied, comme dirait l'autre. Alors, lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va surélever cette case. Et on va du coup se placer là pour mettre un petit Javelot. Ensuite, toi. Je pense que je peux aller là, mais il va y avoir... Ouais, il y a ça qui nous cache la vue, malheureusement. Là, on peut aller jusqu'à lui. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient. C'est qu'on n'a pas d'indicateur, en fait, de... Quand on se déplace, de si on va pouvoir toucher ou pas un ennemi. Pour les trucs à distance, en tout cas. Parce que les trucs pas à distance, c'est à peu près évident. On va sauter là pour pouvoir venir en renfort à Bopren. Si jamais quelqu'un décide de venir le taper. Et là, on va pouvoir avancer avec lui. Le repousser, ça ne servirait à rien. Il faudrait qu'on soit dans cet angle-là. On ne l'est pas. Donc, on va taper. Histoire de lui apprendre un peu la politesse. C'est totalement gratuit. Avec lui, on n'a pas Lightfoot. Alors là, si on avait Lightfoot, on pourra totalement profiter que lui est collé pour swapper et puis taper après. Voilà, du coup, ça ne sert à rien de swapper. Ok, il nous tire dessus. Lui va monter. Mais il ne va pas jusqu'à notre piège. Ok, lui charge. Bon, pour l'instant, il se focus sur notre tank. Ce n'est pas trop gênant. Donc, on va essayer d'aller par là-bas pour finir ce monsieur. Voilà. Alors ici, on a le choix. Soit on saute derrière lui. Ce qui n'est pas forcément ultra utile. Je ne peux pas attaquer lui parce que vous voyez, je suis trop haut. Après, avec lui, où est-ce que je peux aller ? Je ne pourrais pas aller jusqu'ici le repousser, c'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer, en fait, de faire des... Ouais, c'est assez intéressant. Si je saute ici, je vais être dans le dos de lui parce qu'il y a un allié dans l'hexagone en face. Donc, je vais pouvoir lui faire un coup critique automatique. On ne va donc pas se gêner pour le faire. Donc là, vous voyez, boum, critique automatique. Il y a eu un petit logo au-dessus de G-Stead parce que, justement, il m'a permis de taper avec un coup critique. Je pourrais monter ici, mais c'est complètement con. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de terminer ce monsieur. Parfait. Ensuite, 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 on peut aller là. Essayer d'engager ce type. Donc là, il va être engagé, il ne pourra plus bouger, du coup. Et là, est-ce que je peux les... La question que je me pose, c'est si je le repousse sur son pote, est-ce que ça fait des dégâts ? On va essayer. Ok, bref. Visiblement, je pensais qu'il allait monter jusqu'à notre Javelin Man pour essayer de taper, mais visiblement non. Est-ce qu'il a Lightfoot ? Oui, il a Lightfoot. Donc je peux, par contre, faire ça et ensuite venir ici. Donc là, je suis en hauteur, donc j'ai un très bon angle de tir. On va taper sur ce monsieur qui a l'air d'avoir envie de faire mal à mes potes. Les armes à distance ont une assez bonne capacité à percer les armures, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on va aller là. Donc là, c'est risqué, parce que du coup, on peut se prendre des coups critiques. Mais c'est histoire, justement, de pouvoir jouer le coup critique dans ce sens-là aussi. Ah, lui, il a gagné. Vous avez vu, il y a eu un petit Retaliate au-dessus de lui, là. Il a gagné Retaliate pour un tour. Ce qui veut dire qu'il doit avoir quelque chose quand il fait un coup critique. Ouais, voilà. Sur un coup critique, il gagne Retaliate. Donc Retaliate, c'est iriposte, en fait, tout simplement. Donc ici, il nous reste 160 PV. On peut aller là et taper avec un coup critique sur ce monsieur. Et voilà. Du coup, on est bien. Et donc ici, on pourrait le repousser, mais on va se contenter de taper de manière normale. Iriposte, c'est pas très grave. Donc nos tireurs vont souvent être ceux qui vont terminer les ennemis. Ils ont tendance à se faire pas mal d'XP pour ça aussi. Alors, plus 15% de points de vie. OK. Le Tyring Critical. Un Lightfoot supplémentaire. Preparation qui est plutôt pas mal. Ou Agile. On va reprendre un Lightfoot. C'est quand même vraiment sympa. J'aime beaucoup cette compétence. On va le filer à lui, du coup. Il faut surveiller parce que des fois, ils ont tendance à le gagner, en fait, dans leur cheminement. Et du coup, les mutations ne leur servent plus à rien, bien sûr. Il faut les virer. On a donc maintenant un petit income de Tridium assez bienvenu. Alors, j'aimerais bien redescendre par ici. Ça serait plus rapide par là. Donc, à des fois, c'est dommage. Il n'y a pas des ventes. Ben, tant pis. Il faut bouger quand même. On va aller par ici. Donc là, on a un Stronghold. On a deux Strongholds ici. Vous voyez qu'ils sont plus nombreux. Il y a sept mecs ici déjà. Donc, ça commence à être un petit peu plus badass. On va quand même essayer de se le faire. Voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, puis on découvre le marché noir en bas. Voilà. Alors, donc, vous arrivez à la porte. Vous pouvez choisir d'attaquer les défenseurs scavengers de ce site et de le capturer. Donc, c'est un Stronghold, une place forte, bien défendue, avec sept guerriers. Il faut qu'on soit préparé pour une bataille un peu compliquée. On va se la tenter pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Vous voyez que là, il y a des murs. Typiquement, la seule entrée est tout là-haut pour eux. Sauf ces deux-là, sur lesquels on pourrait taper dès le début. Mais par contre, du coup, il pourra nous tirer dessus assez allègrement avec ses tireurs. Après, si on décide d'aller par ici, c'est pareil. On va éventuellement rentrer un par un. Et il pourra nous tirer dessus sans trop de problèmes. On pourrait mettre quelqu'un ici pour commencer à les travailler au corps. Il faudra de toute façon gérer ces deux-là à un moment. Je pense qu'on va essayer d'attaquer par là-bas, quand même. Donc, toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir... Toi, ici, notre arbalétrier va venir là pour prendre cette position et commencer à tirer. Cela dit, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas surélever la case et après, tu iras te barrer par là. Si je surélève la case, il faudra passer par ici et par là pour grimper. Non, ça va bloquer ce chemin-là. Bon, du coup, on ne va pas faire ça comme ça. Parce que c'est toujours pareil, vu que c'est serré, il ne faut pas non plus que je bloque mes mecs. En sachant qu'ils ont lightfoot, donc ça va, mais... Qui c'est qui joue avant ? Lui, toi, tu joues avant, tu es en quatrième. Lui, il peut sauter, donc du coup, on va le mettre derrière parce qu'il pourra assez rapidement rattraper les autres. Et du coup, toi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu arrives ici. Donc, de toute façon, on va te mettre là. On va mettre notre javelinier là, il peut tirer à trois cases, donc de toute façon, personne ne sera à porter. Donc, on va rester ici, on ira peut-être le mettre là. Allez, non, il va se prendre un sacré malus de tir. Bon, on essaiera quand même de le mettre là, au pire, il sera défoncé, tant pis. C'est la vie. Lui va monter là et essayer de tirer, il ne bloquera pas le chemin par là, et puis tous nos guerriers vont essayer de courir par là, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, si je monte ici, je peux commencer à tirer sur lui. Hop, c'est parti. Là, on va aller là, et on peut tirer sur celui-là. Donc, on y va. Toi, pour l'instant, tu ne fais rien. Toi, tu vas courir jusqu'ici. Toi, tu vas courir jusqu'ici. Donc là, ils ont un gros bonus de dégâts, du coup. Voilà, donc on va devoir se replier assez rapidement. Ah, et puis en plus, il est capable de nous bloquer, ce connard. Ça, c'est chiant. Donc, on va devoir aller jusqu'ici. Après, on pourra éventuellement sauter sur ce con. Donc là, il va falloir qu'on se replie, de préférence là-bas. Comme ça, il y aura moins de chances de nous toucher. Alors, ici, on peut bouger là, quand même. Intéressant. Donc, on va bouger, et on va repousser ce mec. Puis avancer. Ici, on va essayer de s'occuper. Alors, on va mettre un piège là, parce que probablement, on va vouloir revenir. Et on va essayer de défoncer les tireurs le plus qu'on peut. Ici, on avance. On s'infiltre dans la forteresse. On va commencer à leur faire mal. Ah merde, ils ont été capables de le toucher. Bon, on a perdu notre javelinier. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique. Alors, ici, on peut sauter là, pour aller dans son dos. On ne va pas se gêner. Même si, du coup, lui, il va probablement venir dans notre dos après. On va le repousser, lui. Hop, on l'a repoussé sur un truc solide. Du coup, ça lui fait des dégâts. Ils font mal, ces cons. Donc, lui, il va venir nous attaquer, malheureusement, avec un coup critique. Aïe. Pfff. 400 de speed, ça fait mal aux fesses. On va quand même pouvoir taper là-dessus. Alors, ici, on va essayer d'avancer. Quoique, je peux peut-être finir celui-là. Là, je peux toujours. Là, je peux toujours. Là, je devrais toujours pouvoir. Parfait. OK. On a réussi à terminer celui-là. Là, malheureusement, ils vont focus Urtuk, parce qu'il est bien dans le mal. On va repousser, lui, histoire comment Urtuk n'ait plus de coup critique. Et on le fout, du coup, sur le piège. J'aurais bien voulu pouvoir le protéger, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Alors, il faut qu'on essaye de faire un peu de DPS. On va taper sur lui. Hop. Donc, quand ils sont stun, vous avez vu que Urtuk a pris un coup critique. Quand ils sont stun, on fait des coups critiques automatiques, en fait. Slow, je crois, aussi. Voilà. Vous voyez, il est ralenti. Donc, chaque tir est un coup critique. Alors là, par contre, au niveau des cibles qu'on peut toucher, c'est un peu la merde. On peut tirer sur lui. Ou sur lui. On va essayer de péter son armure à lui. En plus, on fait un coup critique, donc c'est pas plus mal. Il décide de taper sur notre pote. Alors, lui, il va essayer, je pense, de finir notre tireur. Il va finir par y arriver, ce con. Ah putain, il rejoue. Ah, le salaud. Ok. Ça commence à sentir un peu le pâté. Bon, les mecs qui nous restent ont encore beaucoup de vie, mais on a aussi encore deux personnes à faire en haut. Alors, ici, on peut le repousser. Ça sert pas à grand chose. Je préfère que lui s'amuse à faire le tour. Donc, eux vont s'activer. Voilà. Lui essaie de s'éloigner. Du coup, il peut pas. On a pu lui faire deux attaques dans la tronche. On est pas inquiets d'eux tout de suite, hein. Franchement, ils ont un moment avant d'arriver. Euh... On va se débarrasser du tireur parce qu'il est trop rapide. Et il a un DPS, du coup, beaucoup trop violent. Et du coup, notre gardien des blocs mass killers. Ok. Donc, le truc où il faut qu'il tue deux personnes en deux tours. Hop. Ici, on le tape dessus, on l'engage. Lui décide de traverser carrément. On va commencer doucement à se préparer à aller dans son dos pour faire des coups critiques, si on peut. Donc là, vous avez vu, hein, que, bon, les Stronghold, c'est compliqué à attaquer. J'y ai été comme ça pour la démo, mais je pense qu'il aurait fallu qu'on soit au moins 6. Et probablement un peu plus expérimenté. Notre armure commence doucement à céder, là. En plus, il y a lui qui va arriver de dos. Alors, les assassins ont des gros bonus quand ils attaquent de dos. Enfin, quand ils font des coups critiques, en fait, plus précisément. Notamment, ils gagnent des attaques supplémentaires. Vous voyez, il a gagné de la vitesse. Enfin, c'est un peu le drame. Alors, on va protéger notre allié. Voilà, hop, pas de dommage. Contre-attaque. Ça, c'est rentable. Hop. Pas de dommage. Contre-attaque, mais il est fatigué. Pas de chance. On va essayer de finir celui-là. Donc là, on va continuer de le protéger. Hop. Contre-attaque. Ah, on n'a pas réussi à le protéger cette fois, malheureusement. On pourrait peut-être, du coup, inverser. Hop. Et taper sur celui-là. Alors, ici, on va le repousser. Quoi que c'était peut-être une idée de merde. Non, il ne peut pas aller jusque-là. Donc, on va aller se placer là, en protection. Ah, puis c'est moi qui rejoue. Parfait. Alors là, on va gagner ce combat. Même tout seul. Il n'y a pas moyen qu'il passe notre armure avec ses petits pieds. Vu qu'on voit qu'il joue dans longtemps, on va se permettre d'aller lui taper dessus. Et c'est une victoire. Bon, ça nous aura coûté cher, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Encore un Lightfoot. Ranger de support. Alors, Ranger de support, c'est vraiment cool. Je pense qu'on va le prendre. Ça ne coûte pas super cher et ça fait qu'en fait, quand un allié attaque une cible au corps à corps, tous les tireurs qui sont autour, enfin, tous ceux qui ont Ranger de support, en tout cas, vont automatiquement attaquer la même cible pour l'aider. On a Préparation, on connaît. Et Tiring Critical. Ah non, Ranger de support, on prend. Ça ne coûte que 30. C'est vraiment rentable. On va le mettre sur notre javelinier. Parce qu'en fait, le ranger de support se déclenche quand il n'y a pas de tiramis qui est en place. Et notamment, lui, comme il tire en ligne droite, si jamais il y a quelqu'un sur la trajectoire qui pourrait éventuellement être un tiramis, il ne va pas utiliser son ranger de support, alors que lui, il peut complètement le faire. Du coup, on a pris des niveaux et on a un peu souffert. Alors, on va augmenter un peu la vie de nos mecs. Donc lui, il n'a pas pris de niveau, il faut qu'on le soigne. Donc là, on va devoir cramer de la médecine, tant pis. Toi, on va augmenter un petit peu ta vitalité et ta force. Toi aussi, parce qu'on ne fait pas des masses de dégâts pour l'instant, c'est un peu triste. Et on a gagné ce Stronghold. Donc vous voyez ici, on peut recruter des gens directement. On peut aussi construire des défenses supplémentaires. Et ça, ça va être utile un peu plus tard. On le verra, je pense, dans le dernier épisode à quoi ça sera vraiment utile. Donc on peut recruter un Spearman ou un Scavenger Assassin. Un Assassin ou un Spearman. J'hésite un peu. Pour l'instant, je ne vais prendre personne. On va regarder un peu ce qu'il y a autour. Donc ici, on a des marchands. Ici, on a un autre Stronghold. Ici, on a le marché noir. On peut acheter pas mal de choses. On n'a pas beaucoup de blé, mais ça peut être intéressant de garder quand même nos sous. Ici, il y a un Bandit célèbre avec son groupe. On ne sait pas ce qu'il y a ici. Ça m'embête un peu. Ça m'embête de remonter vers le haut, alors que je ne sais pas ce qu'il y a là. On va avancer par ici, tant pis. Ok, vous voyez, il y avait un village, j'ai bien fait. On va avancer par là. On va peut-être pouvoir se faire ce groupe-là s'il nous vient dessus. Non, il ne nous vient pas dessus. Donc on peut attaquer ce truc-là, qui va nous donner 6 Blood. Allez, on va se le faire avant la fin de l'épisode. Donc cette fois, on attaque des Swampers. Vous allez voir, ils sont assez sympathiques. Donc les Swampers, ces espèces de saloperies plus ou moins pourries, parasitées quoi. Donc ils ont quoi ? Ils ont un mec avec bouclier, deux mecs avec des espèces de piques. Un type, alors on ne le voit pas, mais je crois qu'il a une masse ou un truc du genre. Et un type avec une sarbacane bien dégueu, qui va bien sûr mettre du poison. On est sur un terrain un peu classique, ça c'est du terrain spécial. On ne peut pas voir, mais je pense que ça c'est du terrain spécial qui doit ralentir probablement. Une espèce de toile d'araignée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos tanks devant. On va essayer de tenir cette ligne probablement. Peut-être se mettre là, parce que celui qui va s'avancer du coup va pouvoir être tapé par plusieurs personnes. On verra ça. Il y en a sûrement qui vont essayer de faire le tour. Ça me paraît pas mal comme ça. Donc lui va avancer en premier. Tu vas te mettre ici, tu vas sur-élever ce terrain et sur-élever ce terrain. Tu vas aller là. Et t'es trop loin malheureusement pour tirer. Toi tu vas aller là, tu vas nous balancer un petit piège des familles par là. Un autre par là. Tu commences à être fatigué, je sais. Et tu vas commencer à tirer. Ah non, il est trop fatigué. Ils sont vraiment faibles au départ. Il faut que je fasse un peu attention à ça. Ici on va aller par là. On va se préparer à tanker cette position. Donc là vous voyez, c'est bien des trucs... C'est de la boue. Qui du coup ralentit l'ennemi. Ici on va gagner une case en faisant ce swap. Donc lui avance par là, il va nous tirer dessus. Ok, lui il saute carrément. Mais il a quand même activé le piège. Donc c'est plutôt cool. Alors là, on peut malheureusement pas tirer sur lui. On va essayer de détruire celui-là assez rapidement. Alors ce qui est intéressant avec tous les effets de poison et autres. C'est qu'en fait, quand on les met sur quelqu'un. Dès qu'on le tape, ça l'active en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, je pense qu'on va aller par ici avec lui. Parce que le prochain coup, on pourra sauter sur cette petite saloperie. Toi du coup, on peut taper sur lui. Vous voyez là, on a le ranger de support. On a la petite ligne verte qui parle de Baupren. Qui signale qu'en fait, on va être capable de lui tirer dessus. Grâce au ranger de support. Donc ça n'est valable que si le javelin man n'est pas out of breath bien sûr. Du coup, vous voyez, pouf, ça c'est fait. Et on peut commencer du coup à défoncer ce tireur. Ah, et on a débloqué un trait. Alors, Strong vs quelque chose. Donc ça veut dire qu'on est fort contre ce qu'on ne sait pas quoi pour l'instant. Il va falloir qu'on fasse monter la compétence pour le savoir. Donc on tape avec un bonus de dégâts et une chance de toucher deux fois quand la cible est faible contre nous. Donc le bonus de dégâts est entre 10 et 50% et la chance de double tir est entre 10 et 50% selon la progression de la compétence. Quand on est au maximum, le premier coup est forcément incritique. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qui déclenche la progression de ce truc. Donc là, on est à 1 sur 20. Ce qui fait qu'on a 12% de chance de double hit et on a 12% de bonus de dégâts. Ce qui est déjà bien. Et ça, c'est actif. Donc vous voyez, on est Strong, on a plus 10 dommages et on tape. Donc après, il faut faire attention à ce qui pourrait le déclencher. Ça pourrait être parce que c'est un tireur. Ça peut être quelqu'un qui a Lightfoot, ça peut être quelqu'un qui a Lightweapon. Il y a pas mal de trucs qui pourraient expliquer ça. Je pense que ça doit être parce que c'est un tireur. Mais on l'a pas eu quand on tirait sur les arbalétriers. Donc c'est peut-être parce que c'est un Swamper. Mais on l'a pas eu quand on tirait. Je crois qu'on a tiré sur un mec comme ça. Donc peut-être que pour l'instant, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Ok, lui, il nous saute dessus directement. Pourquoi pas. Ensuite, on a un tire ici. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va falloir qu'on essaye de replier notre mec là, parce qu'il prend un peu cher. Là, on va sauter pour aller taper sur ce monsieur. Hop là. Alors ensuite, toi, toi t'es engagé. Donc pour l'instant, tu peux malheureusement pas bouger des masses. Il va falloir qu'on repousse ce monsieur. Poisonnous critical et tout. Ça semble pâté. On va commencer à travailler sur lui. Ah merde, il a un truc qui... Ok, ils ont tous les deux le truc qui fait que quand on est au contact, il contre-attaque. Ça fait un peu mal au Fillon. Oh la vache, on va prendre cher avec lui de nouveau là. Ok. Déjà, on va swapper là, histoire de mettre un peu un vrai tank devant. Ah, ok. Lui, il a protector. Ce qui fait que du coup, il s'est mis pour protéger son pote. Ça devient compliqué. Donc lui, il est out of breath, il est out of breath aussi. On tire sur celui-là. On n'est plus engagé avec notre tireur, donc il va falloir qu'on recule. Là, j'aurais bien voulu pouvoir aller filer un coup de main, mais il faut qu'on se termine celui-là. Ah putain. Et merde. Ils sont costauds, les petits cons. Il faut qu'on bute ce relou-là. Là, on va se prendre un coup. Non, il ressaute jusque-là. D'accord, très bien. Pour l'instant, malheureusement, on ne peut vraiment pas repousser. J'aimerais bien réussir à repousser, mais... Là, on a un... Si je tire, on va se faire attaquer. Donc il faut qu'on recule. On va quand même travailler sur lui, vu qu'il commence à être endommagé. Autant le terminer. Voilà. Alors ici. On va aller se placer par ici, dans l'optique de repousser ce monsieur. Là, on est empoisonné pendant encore un tour. Il faut qu'on se replie. Lui, il peut aller jusqu'où ? Jusque-là, ok. Lui, il peut aller... Je ne le vois plus. Jusque-là, donc on va aller jusque-là pour l'instant. On est un petit peu plus safe, on va dire. Donc lui, vous voyez qu'il a un life regen. Il y a quelque chose qui a activé sa régénération. Donc qu'est-ce qu'il a ? Fast recovery ? Monster Earth ? Non. Quand il prend des dégâts, il récupère 40% de ses dégâts sur deux tours. Donc on a tout intérêt à ne pas le taper pour l'instant. Mieux vaut qu'on se concentre sur son pote. Donc on va mettre ça pour éventuellement le calmer. Et on va tirer sur lui. En plus, il faut qu'on casse son bouclier à lui. Ok, lui, il décide de faire le tour. On pourrait le charger pour ça. Ça ne me paraît pas super utile. On va plutôt aller là. Et le charger. Comme ça, voilà. On prend la place et il est coincé. Ici, on va aller là. Et à terme, on essaiera de sauter dans son dos. Donc là, on va aller l'engager un peu. Hop, on tape. Donc il nous contre-attaque avec un critique. C'est un peu ça. Pas très sympathique de sa part. On va bien réussir à casser son bouclier au bout d'un moment. Alors là, on peut sauter dans son dos. Mais si on fait ça, il attaque au tour d'après. Or, il nous reste plus que 66 PV. C'est un peu la lose. Sinon, je pourrais le soulever au-dessus de ma tête pour le mettre quelque part. Ça ne sert à rien. S'il était là, que j'étais là, je pourrais le soulever au-dessus de ma tête pour le balancer là. Mais ça ne sert vraiment à que dalle. Lui, il a envie de venir me taper. Donc pour l'instant, on va sauter par ici pour être un peu plus versatile. Lui va avoir envie de se barrer, je pense. Voilà. Ah merde, il est déjà out of breath. Mais ça va. Il n'a pas pu... Il n'a pas pu aller trop trop loin. On va donc le réengager. Voilà, parfait. Il marche sur le piège et du coup, il se retrouve immobilisé. On va pouvoir en finir avec lui en le repoussant de deux cases dans le trou. Nickel. Alors là, toi tu peux aller jusqu'où ? Ah merde, je pourrais aller que jusqu'ici. Donc je n'aurai pas un tir franc sur lui. On va continuer de jouer au chat et la souris avec Urtuk. Pour que lui ait envie de courir. Vous voyez là, je ne suis pas collé à mon pote. Donc je n'ai que 50% de chance de le toucher et une chance de toucher mon pote. Donc pour l'instant, on ne va pas prendre de risques. Il peut largement gérer tout seul, notre copain là. On va s'avancer et on va le finir. Il va falloir qu'on protège un petit peu mieux notre javelinier. On manque un petit peu de corps à corps. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Bloodwinker. Donc si la cible est en train de saigner, on lui vole 150% de dégâts. Enfin des dégâts qu'on fait en vie. Poisonnousse critical. Donc on empoisonne un ennemi sur un critique. Et bleeding critical. On fait saigner un ennemi sur un critique. Protector, c'est pas mal. Vous voyez, ça, ça fait que sur un... Si un allié proche est attaqué, on a 40% de chance de l'aider. Enfin de prendre les dégâts pour lui. Et s'il est à 35% de vie, on a 100% de chance de le faire. Par contre, ça nous coûte 10% de nos PV. Et il faut qu'on ait un bouclier. Donc seul lui pourrait le faire. Bon. Pour l'instant, on va rien prendre. On va aller s'occuper de nos petits niveaux. Donc lui, malheureusement, on va devoir utiliser notre dernière médecine pour le soigner. Il va vraiment falloir qu'on commence à faire un peu gaffe là. On va booster la vie et les dégâts ici. Là, on va booster un peu son agilité, sa vitalité. Toi aussi, il faut qu'on booste ta vie parce que t'es vraiment trop vite focus. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que le prochain sera le dernier épisode découverte. Ça fera 4 épisodes de découverte, c'est pas mal déjà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je lance un let's play quand le jeu sortira. Parce que je pense qu'il y a quand même moyen de bien s'amuser. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Et être renommé comme l'un de ces personnages. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.